Moi, c'est Efraïma Akilekbeho, fille de famille. J'ai pratiquement passé un an dans la dépression. Je me sentais tout le temps rejetée. Je n'arrivais pas à pardonner. J'étais très rancunière et j'avais fréquemment des crises de nerfs. Je m'appelle Enuïs Kenan. Je m'appelle Yann Gracio Dos Santos. J'ai 23 ans et je me rappelle que je déprimais beaucoup. Je me sentais hyper, hyper seul. Je souffrais de la colère, l'amertume et le manque de pardon. Et j'avais du mal, en fait, à m'incruster parmi les gens. Je suis Guy-Valerie Ogouti. Avant, j'étais littéralement athée. Je ne croyais pas en Dieu. Et pour moi, tout était à propos de notre capacité à raisonner et à trouver des solutions par nous-mêmes. Je m'appelle Gracia Dumasé. J'étais très colérique. J'étais très rancunière. Je n'arrivais pas à pardonner. Je n'avais pas du tout confiance en Dieu. Pour moi, les humains devaient s'occuper d'eux-mêmes, résoudre leurs problèmes eux-mêmes. Je lisais beaucoup de livres de littérature. Je me cultivais beaucoup. Et je pensais que tout était tout le temps uniquement à propos de l'homme. Pour moi, Dieu était un mythe, une histoire. Je croyais également en la religion des Blancs. Pour moi, le christianisme était une religion importée. Je suis Marie-Madeleine Capo. Il y a quelques années, malgré ma soif de connaissances, j'étais enclin à la culpabilité. Et parfois, je ressentais un vide immense. Je m'appelle Azanko Stachis. J'étais tout le temps dans la drogue, la dépression, et j'avais la haine en moi. Ce manque indéfinissable effaçait l'éclat de mon monde et réduisait à zéro ma jeune vie chrétienne. Je disais tout le temps, mes amis, que Dieu n'existait pas, que c'était un faux concept, juste parce que j'ai perdu un des très chers à moi. C'était ma amour. Lucrèce Sidouane Atchadé. J'ai retrogradé. J'aimais Dieu de tout mon cœur. J'avais une bonne proximité avec lui. Mais en 2020, je perds mon petit ami et je ne comprends pas ce qui se passe. Et dès ce moment, j'ai haï Dieu. Je l'ai détesté. Je ne comprenais pas pourquoi il devrait me faire ça. Je me suis fermée au monde. Oh, happy day! Oh, happy day! Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu parce qu'à travers ma voix, j'arrive à le servir auprès de mes frères et soeurs de la chorale que j'aime bien et qui m'aiment bien. Le Seigneur m'a délivré de la dépression. Il m'a donné un nouveau cœur. J'arrive à aimer mes frères sans rancune. Et voilà, ce n'est qu'une histoire de famille. Aujourd'hui, à la maison de la transformation, j'ai trouvé une famille. Une famille qui m'aime. Une famille qui m'a montré que je compte pour eux. Avec eux, je peux manger, rigoler et même prier à des heures tardives. Aujourd'hui, je suis comblée. Aujourd'hui, je suis heureuse. Yo, les gars, me voici. Je ne suis plus dans la dépression. Maintenant, tout va bien. Je me sens moins seul parce que j'ai une famille géniale qui est la MDD. Et aujourd'hui, Yann, c'est un frère qui sort pour aller évangéliser. C'est un frère qui encourage. C'est un frère qui exorte. Ah, franchement, c'est une dinguerie. Honnêtement, c'est une dinguerie. Jésus est le best. Et voilà, il n'y a pas un seul mot à dire. Je rends grâce à Dieu pour cette famille que j'ai rencontrée. Et tout. Et... Miss Stanford, disons ! C'était pour me dire. Aujourd'hui, grâce à la vie en communauté, à la maison de la transformation, par la grâce de Dieu, je suis devenue beaucoup plus patiente, beaucoup plus tolérante. Et j'arrive maintenant à pardonner. J'aime surtout mes frères. Que dis-je ? J'apprends à les aimer parce que j'avoue, c'est vraiment pas du tout facile. Il arrive qu'on se cogne, mais de ouf. Mais on n'a pas le choix. Dieu nous demande de nous aimer, de nous supporter, parce que ce n'est qu'une histoire de famille. Aujourd'hui, grâce à la maison de la transformation, je suis devenue une personne joyeuse, heureuse et très sociale. À ce jour, toujours grâce à cette merveilleuse communauté, je réalise pleinement l'amour du Seigneur pour moi. Et on peut me voir servie avec passion, enthousiaste, dans les pôles comme l'édito, la com. Et je vous assure que c'est juste wow ! Aujourd'hui, je suis littéralement passé de l'athée qui ne croyait pas en Dieu et qui décourageait les autres, au chrétien totalement engagé, qui répand l'évangile partout autour de lui et qui incite les autres à faire pareil. Dans la foulée, je rencontre cette merveilleuse famille, la maison de la transformation, où je suis conducteur de prière, donc modérateur pour ceux qui connaissent, et où je suis également formateur aux classes de fondement de la foi. Et donc aujourd'hui, je suis passé de l'athée littéralement au gars qui répand l'évangile autour de lui et incite un maximum de personnes à faire pareil. C'est pour moi un changement radical que seul Jésus et une merveilleuse famille spirituelle sont capables d'opérer dans la vie d'un homme. Aujourd'hui, j'ai fait de Jésus ma direction, je lui ai demandé une famille, et il m'a fait rencontrer la MDT. Et la première fois que je les ai connus, c'était des gars, j'ai rencontré des gars fous de Dieu, des bels gars qui étaient folles de Dieu, l'atmosphère était incroyable. Et j'ai suivi le mouvement, moi aussi j'ai kiffé, et ils m'ont grave aidé, ils m'ont grave aidé dans mon processus de développement. Bon, aujourd'hui, je marche avec Jésus, je suis heureux, et j'ai la paix de Dieu. Et regardez ce qui se passe. Du plus profond de mon trou, un ami me crie presque, avant de te laisser mourir, laisse-moi essayer une dernière chose avec toi. J'ai mon frère qui ouvre son église, c'était le 29 octobre 2023, et me voici à la maison de la transformation. Dès le premier culte, je me rends compte de ceci. L'amour de Dieu avait toujours été avec moi, même quand je m'éloignais. Et je rencontre plein de personnes, j'ai des frères, j'ai des sœurs qui me témoignent beaucoup d'amour, qui m'acceptent comme je suis. Je suis au pôle de la modération, à la Sainte Seine, et je suis leader au pôle de danse. Et toutes ces choses-là, pour moi, ne font qu'améliorer qui je suis, et je découvre la meilleure version de moi. Et on va. Aujourd'hui, un an après, me voici, nous voici, avec toute l'église, transformée à son image de gloire en gloire, et prête à entamer ce tout nouveau chapitre. Sous-titrage Société Radio-Canada